Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Nasta, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Bill Gates. Alors pour commencer, Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle. Son père était un avocat et sa mère était professeur à l'université de Seattle. Bill Gates découvre l'informatique jeune. Il réalise avec son ami Paul Allen un premier programme informatique. C'est un jeu de porpion. A 18 ans, il rentre à l'université de Harvard et rencontre Steve Balmer. Il décide rapidement d'arrêter ses études pour se consacrer seulement à la programmation informatique. En 1975, Bill Gates et Paul Allen décident de créer Microsoft. Cette entreprise doit principalement créer des systèmes d'exploitation et des logiciels. Microsoft a signé un contrat avec IBM en 1980 pour faire un ordinateur personnel nommé IBM PC 5150. IBM demande à Microsoft de faire un système d'exploitation pour ce PC. Microsoft décide de racheter un programme nommé QDOS à Tim Patterson pour 50 000 dollars. Une fois racheté, Microsoft le nomme MS-DOS. Au lieu de vendre l'OS à IBM, il décide de toucher 3 dollars sur chaque PC vendu. Et c'est là qu'il va commencer à être riche. Microsoft lance Windows 1.0 en 1985. C'est un échec. En 1993, il commercialise Windows 2.0. En 1990, il sort Windows 3.0. C'est un vrai succès et se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. En 1992, il sort Windows 3.1. Cette version a plus de 100 améliorations par rapport à la version 3.0. Et elle a eu plus de 1 million de précommandes. Microsoft commercialise Windows 95 en 1995. Bill Gates annonce Microsoft Office pour Windows 95. Ça regroupe un traitement de texte, un calendrier, un calendrier d'adresse, etc. Windows 95 se vend à plus de 1 million d'exemplaires en seulement 4 jours. En 1996, Microsoft a créé Internet Explorer 3.0. Et c'est la fin de Netscape. Netscape est un navigateur web gratuit pour les particuliers, mais payant pour les professionnels. En 1998, Microsoft sort Windows 90 et Bill Gates passe au tribunal pour avoir empêché Netscape d'être téléchargé. Après, Microsoft lance de nouveaux systèmes d'exploitation, crée des consoles de jeux vidéo, crée des téléphones, etc. En 2000, Bill Gates crée une oeuvre caricative avec sa femme Melinda Gates. Ça s'appelle Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a dépensé 25,26 milliards de dollars. Et Bill Gates compte léguer 95% de sa fortune. Le 4 février 2014, il annonce qu'il quitte Microsoft définitivement pour se consacrer entièrement à sa fondation. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux mettre un like, t'abonner et aussi aller voir mes différents réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook et Instagram. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Et tu peux aller voir tout ça en description, il y a tout. Bon bah appuie-moi sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao !